Il n'y a pas d'entro ? Non. Des ouvrages un peu décalés sur le cinéma, son histoire, ses légendes, ses anecdotes, c'est clairement pas ça qui manque, les rayons des librairies en sont même totalement saturés. Mais il y en a pourtant qui sortent du lot et Cine Club Sandwich avec ses airs de paille touchée entre dans cette catégorie de livres légers, rigolos et agréables à picorer, comme peuvent l'être des trucs comme Nanarland, Super Ciné Battle, les plus grands films que vous ne verrez jamais, ou encore Movieland. Des bouquins jamais prétentieux, ludiques, mais qui, mine de rien, contiennent des vraies infos cool. Par exemple, dans Cine Club Sandwich, on apprend sans prise de tête à faire la différence entre les différents profils de réalisateurs, et en tout cas, on apprend sur la nouvelle vidéo. Non, on s'enlève... ... ... Par la team de l'excellent site web L'Arrière-Cuisine est un ouvrage placé sous le signe du partage. Il s'adresse autant aux connaisseurs qu'aux novices et il pète jamais plus haut que son cul. On pouvait d'ailleurs s'y attendre de la part des auteurs d'un bouquin du même genre mais portant cette fois-ci sur le thème du rugby intitulé Boucherie Ovalie. Ainsi, on ne se sent jamais perdu et jamais pris de haut. Le long de ses 115 fiches de films, ses conseils utiles pour regarder des films en étant bourrés, ses petits jeux, ses duels improbables comme par exemple Black Panther vs Black Swan, Cine Club Sandwich remplit sa mission, la mission que tout livre de ce type devrait se fixer, apprendre en s'amusant comme avec les jeux, Nathan ! Et voilà, comme un jeu Nathan ! Et puis soyons honnêtes, leur tuto pour apprendre à se faire passer pour un expert ciné, c'est exactement un résumé de toutes nos techniques avec Nico depuis des années ! Hé, t'as déjà vu 2001 de Kubrick ? Évidemment, bien sûr ! Et c'est lequel ton Terminator préféré ? Alors c'est le 2, mais clairement en directeur's cut, sinon c'est pas aussi bon. Et quel est le poste essentiel sur un plateau de cinéma ? Bah, c'est le directeur de la photographie, évidemment ! Et on dit pas un film chelou, on dit un film... L'inchien ! C'est ça qu'on dit ! Exactement ! Les gens qui matent des films en VF ont tort ! Sauf si c'est piège de cristal, Indiana Jones, Les Goonies et Retour vers le futur ! Sinon, c'est full VO ! Rien que ça, franchement, ça vaut les 30 balles que coûtent les 288 pages de Ciné-Club Sandwich ! En fait, c'est quoi un directeur de la photographie dans un film ? Bah c'est le mec qui s'occupe des... Je sais pas, qui s'occupe des lumières ! Ouais ! Genre dans un film de Nicolas Winding-Reffen, c'est le mec qui est préposé au Néon ! Exactement !